Salut à tous, c'est Chapeau de Paille, on se retrouve aujourd'hui pour cette première review, nous allons parler du manga Black Clover qui est publié dans le Weekly Channel Jump depuis avril 2015 et qui est un peu le nouveau Naruto en force et le nouveau fer de lance du Jump qui va l'aider peut-être à rehausser ses ventes depuis la fin de Naruto, depuis la fin de lancée des prochains mangas comme Bleach, etc. Donc tout commence au royaume de Clover où les démons régnaient en maîtres jusqu'au jour où le roi sorcier apparut et chassa les démons du royaume. Depuis ce jour-là, les rois sorciers sont adulés dans le pays et ont un rôle prépondérant pour la protection du royaume. C'est ainsi que nous découvrons deux jeunes garçons qui aspirent à devenir rois sorciers, Asta Iuno. Asta Iuno sont deux orphelins qui ont été abandonnés en même temps devant une église dans la partie pauvre du royaume. Ils ont été élevés par une nonne qui prend soin d'eux. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont âgés de 15 ans. Donc par la suite, nous apprendrons à découvrir ces deux personnages jouants en couleur et nous apprendrons qu'Asta ne peut malheureusement pas contrôler la magie, ce qui est un vrai handicap dans un royaume où la magie est prépondérante. Donc Asta nous est donc présenté comme un incapable, un moins que rien, un minable, mais cela ne l'empêchera pas de travailler d'arrache-pieds nu tes jours pour essayer de combler son manque de magie par l'entraînement physique. Et par la suite, nos deux jeunes gens vont se rendre à la cérémonie annuelle d'attribution des grimoires. Asta, malheureusement, ne recevra pas de grimoire car il n'a été choisi par aucun d'entre eux. C'est un peu comme dans Harry Potter où chaque balcat choisit son sorcier. Là, ce sont les grimoires qui choisissent leurs sorciers. Donc Asta repart bredouille, mais Yuno, lui, surprise, hérite d'un grimoire avec un trèfle à quatre feuilles, qui est considéré comme la catégorie de grimoires les plus puissantes. En gros, plus le grimoire a trèfle, plus le grimoire est puissant. Et Yuno est reconnu par ses pères qui sont présents avec lui comme potentiel prochain roi sorcier, car le roi sorcier qui a chassé les démons jadis possédait lui aussi un trèfle à quatre feuilles. Par la suite, nous aurons affaire à un antagoniste qui convoite la puissance du grimoire de Yuno et il fère celui-ci grâce à la magie de son grimoire. C'est un personnage qu'on ne connaîtra que très peu, mais qui semble quand même bien maîtriser sa magie. Et là, surprise, vers la fin du chapitre, Asta réussit à être choisi par un grimoire, un grimoire secoussi à cinq trèfles, qui ne peut être contrôlé que par des personnes qui n'ont pas de pouvoir magique. Et ce grimoire est un grimoire anti-magie qui lui donne une épée, qui lui permettra de trancher tous les sorts et qui lui sera d'une vraie aide. Et qui lui permettra peut-être, pourquoi pas, de devenir roi sorcier à plus ou moins long terme. Quoi qu'il en soit, Asta est bien décidé à en découdre avec leur adversaire. Il parvient à la fin à le vaincre et se fait la promesse avec son rival et frère Yuno de tout faire pour devenir le prochain roi sorcier. Et il le choisit comme rival. Ceci clôt le premier chapitre de Black Clover. Alors, pour ma part, ce manga m'a énormément fait penser à Naruto. Naruto qui a été un manga très important pour moi. C'est le premier manga vraiment qui m'a fait aimer les mangas. Et on y retrouve plein de petits clins d'œil, que ce soit la rivalité entre Asta et Yuno qui fait penser à la rivalité Naruto, Sasuke et autres. Ou à la rivalité Goku Vegeta à plus long terme. Mais en tout cas, j'ai énormément, beaucoup d'impatience à lire la suite. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, déjà, les quelques premiers chapitres sont sortis. Donc, j'essaierai de sortir des reviews régulièrement des prochains chapitres. Et j'espère que vous vous prendrez un plaisir à le suivre avec moi. Désolé si la qualité n'était pas parfaite. Je ferai tout pour m'améliorer prochainement dans les prochaines reviews. En tout cas, merci de m'avoir écouté. À la prochaine. Ciao.